Il est un des hommes politiques les plus en vue du Québec. Vous le connaissez lorsqu'il enfile ses habits de ministre de la Santé aux prises avec un monstre bureaucratique et un réseau de la santé qui craque de partout. Mais quelle est la vraie nature de Christian Dubé? Que fait cet homme pour se changer les idées? Lui qui est au cœur des plus grands bouleversements qui soient, soit sa réforme visant à créer Santé Québec. Ça va en surprendre certains d'entre vous. Christian Dubé est devenu au fil des années producteur de sirop d'érable. Vous avez bien entendu. Il s'est fabriqué une petite cabane à sucre qui est devenue son repère, son oasis. Je suis allé y faire un petit tour et je vous présente Christian Dubé tel que vous ne l'avez jamais vu. Christian Dubé, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre forêt magique. Oui, oui. Est-ce qu'on aille marcher un petit peu? Allons-y, j'aimerais ça voir ça. OK, on y va. Ça, c'est à vous. Donc, c'est des érables, c'est votre érablière. Ça, c'est une vieille érablière qui a plus de 100 ans. Regarde, tu vois comment c'est gelé ici, regarde. Viens toucher, tu peux toucher. Tu vois que l'eau est gelée dedans. Oui, c'est ça. Puis là, avec le soleil aujourd'hui, on a une journée idéale aujourd'hui. Ça l'a gelé durant la nuit et le soleil, ça va dégeler. Et là, ça va commencer à couler. Ah oui? Puis tous les arbres sont connectés comme ça, avec un chalumeau. Puis ça fait le tour, puis ça s'accumine jusqu'en bas. Je vois dans votre sourire, ça m'a vraiment heureux, ça, hein? Ça fait partie de mon âme. Bien, c'est quoi? C'est deux semaines, deux, trois semaines par année. L'an dernier, ça a duré à peu près trois semaines. Puis c'est probablement mes plus belles semaines de l'année, ça. Puis parce que tu peux venir avec... Il n'y a pas juste les érables qui coulent, les monnais qui coulent. Ça, ça fait partie de la vie au Québec. Ça fait partie de la vie. Mais c'est les petits-enfants qui viennent aussi. J'ai deux petites-filles. Alors, on vient, on fait de la tire à la cabane. C'est vraiment des moments magiques, ça. On est chanceux au Québec de pouvoir faire ça. Mais ça, c'est... Bon, c'est plus que quelques semaines par année, là, parce que je regarde l'entretien. C'est vous qui ramassez le bois, qui coupez le bois? Bien, je me promène beaucoup, comme tu peux voir. C'est ça, la beauté de la cabane à sucre. C'est très intense pendant deux, trois semaines. Mais durant l'année, bien, il faut que tu prépares le bois. Comme à l'époque, là. Oui. Alors, bûcher, ramasser les arbres, comme tu peux voir, il y a des arbres qui tombent, alors tu bûches ces arbres-là. Les amènes avec la fendeuse, tu prépares ton bois. Vous faites ça vous-même? Ah oui, oui, oui. OK, OK, OK. Bien, il faut s'occuper quand j'ai rien à faire. Avec votre corps d'athlète, là, ça vient de venir. Je ne suis pas sûr que je commenterais mon corps d'athlète, mais voilà, oui. J'essaie de me garder en forme, effectivement. C'est votre façon de le faire? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'évidemment, vos fonctions font en sorte que vous êtes un homme un petit peu occupé. Et ça, c'est comme ça que vous réussissez, au fond, à vous changer les idées, à faire de l'exercice? Bien, beaucoup, ma place ici, j'ai toujours dit que c'est l'arbre de paix avec la famille. Moi, effectivement, comme beaucoup d'autres, on travaille très, très fort la semaine, mais même ici, la fin de semaine, j'essaie de prendre des moments privilégiés avec la famille, pour soit aller marcher dans le bois. Des fois, on fait du ski de fond dans les sentiers l'hiver ou à vélo de montagne dans les sentiers. Alors, le week-end, c'est sûr qu'on travaille et il y a toujours des appels, mais je dirais que le week-end, c'est vraiment le temps où je me retrouve avec la famille, puis qu'on change les idées. Avez-vous commencé à produire au moment où vous avez commencé de la politique actuelle? Non, j'avais... Quand on a acheté ici une bleuetière, alors j'exploitais la bleuetière, que j'ouvrais pour ce qu'on appelle l'autocueillette, mais avec la politique, bien là, je ne peux plus avoir de gens qui viennent sur le terrain. C'est une question de pratique et de sécurité. Mais j'en profite beaucoup depuis cinq ans parce que là, on a décidé d'en tailler quand j'ai vu que j'avais la possibilité de le faire, d'avoir la possibilité de construire la cabane à sucre. Alors oui, depuis cinq ans, j'exploite cette ébrabe hier-là avec tellement de plaisir. On va aller voir, on est en train de bouillir. D'ailleurs, on... Bouillir? Ah oui? Oui, parce que regarde, là, tu vois le... Je te montre, là, on voit bien la... On voit bien la fumée de la cabane, là. Ah, tiens, 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 OK. Il faut faire attention... C'est comme la fumée blanche, là, tu sais. Oui, c'est presque... À bébousse papa, moi, à bébousse sirop. Non, peut-être qu'on va avoir un pape aujourd'hui. On va voir si c'est chaud. J'essaie de faire ça vite parce que c'est très... C'est très chaud. On se croirait à l'Assemblée nationale, c'est chaud. Tu me rappelles des bons souvenirs. On enlève ça comme ça. C'est bon. OK. Expliquez-nous, M. Dubé, comment... C'est quoi le procédé? On commence par là, c'est-à-dire que l'eau arrive d'en bas par un tuyau. On monte dans ces différents bassins-là. Il y a un premier bassin qui est là, qui est l'eau d'érable pure. On a un processus d'osmose qu'on voit ici qui permet de séparer l'eau sucrée, de l'envoyer dans le deuxième bassin. Et l'eau qu'on appelle le filtron, on le garde de côté. Alors, ça permet de séparer une eau beaucoup plus sucrée. Puis une fois qu'on a fait ce processus-là, l'eau arrive par ici, au début de la bouilloire, qu'on voit ici, avec un niveau, pour s'assurer qu'on a toujours le même équilibre dans la bouilloire. Et là, l'eau passe à travers tous ces... Les serpentins. Ces serpentins-là. Et elles deviennent de plus en plus sucrées parce que c'est l'eau non sucrée qui pousse l'eau sucrée. Alors, vois-tu, regarde, on vient ici, là. Pas tout à fait. Vas-tu, là? Oui, oui, c'est ça. Tu vois, elle commence... C'est pas de l'eau, c'est pas du sirop. C'est entre les deux, là. Là, on ne prend pas ça comme ça, attends une minute. Puis là, je vais aller chercher du petit remède. Puis ça, on a le choix ici. Moi, celui que je trouve meilleur, c'est celui qui vient... C'est pas de l'huile, ça. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il faut travailler un peu. Oui, c'est ça. Je vous confirme, ça me rappelle des odeurs quand j'étais plus jeune. Ça va, oui. Ça va, oui. Santé. Oui, il va. Santé. Faut faire attention, c'est chaud quand même. Oui. Oh boy! Oh! La cuvée du baie, c'est vraiment bon. Vous savez, c'est quoi le défi qu'il y a de plus dur là-dedans? Oui. C'est d'arrêter à un verre. Oui. Bien, c'est parce que ça prend quelqu'un pour bouillir. Oui, c'est ça. Ça prend quelqu'un de responsable. Ça prend quelqu'un de responsable. Vous avez du fun ici, hein? Bien, j'ai beaucoup de plaisir. Puis tu sais, regarde, viens, on va aller voir pendant qu'il fait un beau soleil. Est-ce qu'on peut juste regarder? Regarde comment c'est beau, là. Vois-tu la... Tu vois les érables, tu vois la neige. C'est magnifique. Ça change un peu du salon bleu. Oui. Si vous oubliez le salon bleu, hein? Bien, en fait, j'ai la chance de pouvoir, depuis qu'on s'est habitué à faire, à être en télétravail, moi, je viens souvent ici le vendredi. Je vais te dire, ma journée préférée pour être en télétravail, c'est que je pars de Québec le jeudi soir, ou le jeudi en fin de journée. Des fois, je vais passer par le comté le vendredi matin. Mais ce que j'aime beaucoup, comté à la Prairie, mais ce que j'aime beaucoup, c'est venir ici le vendredi après-midi. Puis là, tu finis ta semaine. Ça fait que je m'installe sur la table de salle à manger en équipe en teams avec le cabinet. Puis là, on regarde la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Paul Lerotte nous a donné de la misère? Comment c'est... La joute. Pas la joute. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils ont dit. Pas Gaétan Barrette, encore. Ça n'a pas d'allure, ce qu'ils ont dit. C'est beau cuivre, intérieur. Ça va me mettre dans le trouble. Ah oui? Ça va me mettre dans le trouble. Bien dit, bien. Parce qu'on fait un conseil de famille à tous les ans pour décider du nom de la cuvée du sirop d'érable. En 2022... Première. Première dose. Ensuite, on a fait la deuxième dose. Ici, on est allé à Liberté. Ça te dit quelque chose, Liberté. Et l'an dernier, quand on a construit la cabane, ma conjointe a dit que tu as viré sur le top. Vous êtes à la tête d'un mystère qui est compliqué. Vous gérez des affaires compliquées. Puis là, vous venez ici, au fond, ça vous détend. C'est ça que je comprends, là. Bien, je pense que c'est un peu ça, l'objectif, d'être un peu reculé, de profiter de la famille, d'être capable de recevoir des amis. M. Dubé, donc, d'ici, vous prenez des décisions, vous gérez le mystère qui est compliqué, qui est en plein changement. Oui. Vous, vous aimez ça, le changement. Vous aimez ça, gérer le changement? C'est dans votre nature profonde, je me trompe? Oui, je pense que je me suis, après un certain nombre d'années, décrit comme un agent de changement. Et je pense que mon but ultime, c'est d'améliorer le réseau, le réseau de la santé. Quand j'ai pris ce mandat-là, je me suis dit, ça, c'est probablement l'occasion unique, le défi d'une carrière, de faire le changement nécessaire pour améliorer le réseau. Et là, vous retournez le réseau, on le sait, vous le remodèlez complètement. Là, au moment où on se parle, on arrive aux échéances, parce que Top Gun, ça s'en vient. C'est dans quelques semaines. Dans quelques semaines. On a reçu beaucoup de candidatures pour le conseil d'administration. Ça, ça m'encourage, parce qu'il y a beaucoup de gens de qualité qui veulent participer au conseil. Les candidatures sont fermées pour le président ou la présidente depuis le 1er mars. Donc, ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, on va passer les entrevues et on va prendre des décisions. Donc, Top Gun, en principe, vous le connaissez, c'est ça? Le ou la. Le ou la. Le ou la. Là, hein? Oui. J'entends ça, moi, beaucoup. Bien, j'aimerais ça. Je pense que l'important, c'est d'avoir la meilleure personne. OK. Que ce soit un homme ou une femme, mais je pense qu'on veut avoir la meilleure personne. Vous savez, à Montréal, ça parle, ça parle, ça parle. Moi, j'entends un nom, là, qui semble-t-il que le ministre a beaucoup de... J'allais dire presque de l'admiration pour... Là, on m'a envoyé son nom, Nathalie Paladichev, qui est à la Caisse de dépôt. Vous l'aimez, elle, hein? Bien, je ne dirais pas que j'aime ou non une personne. J'ai connu Nathalie très bien à la Caisse de dépôt. Mais en même temps, ce n'est pas le moment de dire si j'ai une préférance, parce qu'on a beaucoup de très, très bons candidats. C'est ça que j'aimerais dire. Et je suis content parce qu'il y a des gens à l'interne qui ont levé la main. J'avais dit aussi que des top-down, on en avait à l'interne. C'est ça. Alors, donc, je pense qu'on a assez d'intérêt depuis... On a appris à travailler... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les PDG en direct depuis trois ans, depuis la pandémie. Et on a développé une certaine complicité avec quelques gestionnaires, dont quelques-uns ont enlevé la main. Je trouve ça intéressant. OK. Donc, le top-down pourrait venir de l'interne. Pourrait même, ça? De l'interne. Parce que moi, j'ai dit, M. Larocque, que ce qui est important, c'est d'avoir une combinaison de gens d'interne et d'extrême. Je vais avoir des idées qui viennent un peu... Numéro un pourrait être complété par numéro deux qui vient de l'extrême? Ou vice-versa. OK, OK. Ou vice-versa. Peut-être quelqu'un de l'interne qui connaît bien le réseau, mais qui est complété par des gens qui arrivent avec des nouvelles idées. Vous, vous décrivez comme un agent de changement. Vous aimez gérer le changement. Mais là, M. Dubé, quand ça tombe en place au cours des prochaines semaines, donc l'agence va commencer à fonctionner avec ses dirigeants, le gros changement va être fait. Voyez-vous à la santé obligatoirement jusqu'à la fin du mandat, vous? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis c'est toujours la décision du premier ministre. Parce que j'ai dit... Si ça n'en tenait qu'à vous... Oui, j'aimerais ça rester... ...finir le mandat à la santé. Pour deux raisons. La première, parce qu'il nous reste... On a fait beaucoup de gestes depuis deux, trois ans. Mais là, je commence à intégrer les différentes actions qu'on a faites. On a travaillé dans les urgences. On a travaillé avec le préhospitalier cette semaine. On travaille avec le guichet d'accès. C'est tous les gestes individuels qu'on a posés. Puis là, il faut commencer à mettre tout ça ensemble. Ensuite, il reste des gros changements de fonds à faire. Il reste des négociations à faire, entre autres avec la FIC. Il nous reste la négociation à faire avec les médecins, les deux fédérations de médecins. Alors... La job n'est pas finie. La job n'est pas finie. Bon, vous allez terminer votre mandat. Ça, c'est clair. Après, une fois que le mandat va être terminé, avez-vous pris votre décision? Serez-vous là la prochaine? Je ne suis pas rendu là. Vous n'êtes pas rendu là? Non, parce que je n'ai vraiment pas le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire en ce moment. Comme je vous dis, les deux prochaines années, d'ici 2026, sont très critiques. Alors, je prends ça, moi, une semaine à la fois. C'est pour ça que quand je viens ici, je me dis, est-ce que je suis rendu à la bonne place? Est-ce que notre équipe, parce que j'ai une très, très belle équipe, est-ce que notre équipe me challenge, pardon, à toutes les fins de semaine pour dire c'est quoi dans notre plan? Alors, deux ans, vous le savez, c'est long en politique. Deux ans, c'est très long. Je n'ai pas entendu, celle-là. C'est vrai. Donc, vous n'êtes pas sourd encore? Non, moi, je suis... Mais ce que je suis content, c'est de voir les progrès qu'on a faits. Alors, je travaille sur la continuité d'améliorer tout sur le réseau. Avant de se laisser, parce que vous êtes un homme très, très occupé... Vous le voyez aujourd'hui. Je ne sais pas que je brûle ma page. Mais là, je vous crois, à par ailleurs, vous avez des séances de travail cet après-midi. Oui, cet après-midi, j'ai des appels. On va appeler quelques top guns cet après-midi. Déjà? Oui. Ah oui? Pour leur dire quoi? Bien, pour leur demander si on peut commencer à avoir des entrevues dans les prochaines séances. OK, OK. 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 Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à l'agence, par rapport à votre réforme. En 20 secondes, là, tu sais. On a connu la réforme Mochon. Marc-Yvan Côté, Gaétan Barrette, etc., etc. Pourquoi ils vous croiraient, à ce cas-là? Bien, ils vous croient parce que, un, on n'avait pas le choix de faire ce qu'on a fait là. Puis on essaie une formule qui est différente. Juste de séparer le ministère du réseau. Moi, l'encouragement qu'on a, on mesure nos succès. Vous avez vu, on a publié nos tableaux de bord. Puis je pense qu'on est... Moi, je suis capable de le voir. Mais aux gens qui sont sceptiques, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, continuez de voir l'amélioration toutes les semaines. Moi, c'est ça, mon défi. Un jour à la fois. De publier nos bons coups à toutes les semaines. On le voit, là, on le fait depuis quelques mois. C'est tellement gros à changer qu'on ne peut pas virer le bateau. Il va coucher sur le côté, comme dirait mon père. Il faut être capable de bouger tranquillement, mais d'avoir les gens qui nous appuient dans le réseau. Moi, mon plus grand défi, c'est de faire participer les 330 000 employés à dire, on est là pour améliorer l'accès. Je vais revenir souvent là-dessus. Trouver les bons marins. Bien, trouver les bons marins. Et les motiver. Les motiver, mais s'entendre avec tous les employés du réseau qu'on a un objectif. C'est d'améliorer l'accès. Parce que les gens le disent. Quand ils rentrent dans le réseau de la santé, ils sont bien servis. Le défi, c'est d'être capable de les accepter avec le vieillissement de la population et toutes les contraintes qu'on a. Un méchant défi. Un méchant défi. Mais un beau défi. Merci, M. Dubé. M. Larocque, merci beaucoup. Merci.